La Torah va nous raconter le début de l'exil et elle va nous raconter aussi la naissance du libérateur Moshé Rabbeinon. Tout le monde connaît l'histoire que la mère de Moshé va cacher son fils pendant trois mois et après elle va le lancer dans un couffin sur le Nil et c'est la fille de Pharaon qui va l'adopter. Et ainsi Moshé Rabbeinon va grandir dans la maison de Pharaon. Maintenant le verset nous raconte que cet enfant là donc le petit Moshé il va grandir, 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 grandir et un jour il va sortir à la rencontre de ses frères. Il sait qu'il est juif, il sait que c'est un hébreu et il connaît la souffrance de ses frères et il veut partager le fardeau de ses frères. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir. Et donc là le verset va nous raconter qu'un jour qu'est-ce qu'il va voir ? Un égyptien frappé à mort, un autre, un juif. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder à droite, à gauche et tac, il va le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Il va prendre, il va l'enterrer. Le lendemain, Moshé encore va sortir et là ce moment-là il va voir un juif frapper un autre juif. Il va lui faire remontrance. Et ce juif là il va lui dire ah qu'est-ce que tu veux me faire comme tu as fait à l'égyptien hier ? Et là Moshé va prendre peur, il va dire waouh la chose est connue. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors le verset, écoutez bien, il est extraordinaire ce verset-là. Chapitre 2, verset 15. Pharaon va apprendre que Moshé Rabenu a tué Moshé, le petit Moshé, a tué un égyptien. Écoutez bien le verset, c'est un des versets les plus incroyables de la Torah. Il est marqué comme ça. Vaishma paro et ta davar. Il a entendu Pharaon la chose que quoi ? Que Moshé a donc tué un égyptien. Vaishma paro et ta davar. À part le Midrash, il nous raconte qu'ils ont essayé de l'attraper, ils ont venu lui couper la tête et son cou, il s'est transformé en chaïch, en marbre. Et l'épée, elle a comme ça, elle a tremblé. En tout cas, grâce à ça, qu'est-ce qu'il va réussir à faire Moshé ? Vaivra, il va se sauver. D'accord ? Quel âge il avait Moshé ici, vous savez ? Quel âge il avait ? Le Ramban, il nous dit qu'il avait entre 13 et 17 ans. D'accord ? Juste avant, on m'a précisé qu'il était un jeune homme. Un jeune homme, c'est entre 13 et 17 ans. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire Moshé ? Il va ivrar Moshé, il va fuir. Mipénéparo, de la face de Pharaon. Et où est-ce qu'il va arriver ? Vaishèv Be'eretz Midian. Et il va s'asseoir, il va arriver, pardon, il va s'installer dans la terre de Midian. Vaishèv à la Be'er. Et il va s'asseoir près du... Près du puits. Et là, vous connaissez toute l'histoire, toute l'histoire, là-bas, que le prêtre de Midian avait plusieurs filles qu'il a envoyées pour aller donner à boire et à manger à son troupeau. Et là, à ce moment-là, il y a des autres bergers qui sont venus, qui ont poussé les filles, qui ont voulu les faire boire leur troupeau avant. Et là, Moshé Rabbeinu, il va se lever et il va se battre contre eux. Et il va les dégager. Après quoi, Moshé va arriver chez... Chez Yitro. Yitro, il va lui plaire à Yitro. Et Yitro va lui donner sa fille. Et Moshé Rabbeinu va se marier. Et après, on tourne les pages, on tourne les pages. Qu'est-ce qui va se passer ? Hachem va se dévoiler à Moshé Rabbeinu dans le buisson ardent. Et il va lui donner la mission d'aller sauver le peuple juif. Et Moshé, donc, va repartir en Égypte. Et il va arriver devant Pharaon. D'accord ? Il n'y a rien qui vous dérange ici ? Un truc incroyable. C'est quoi le truc incroyable ? Non. Non. C'est incroyable. Pourquoi ? Quel âge il avait quand il arrivait devant Pharaon ? Quel âge il avait... À quel âge il est mort, Moshé Rabbeinu ? 120 ans. D'accord ? On est resté combien en Égypte ? En Égypte, dans le désert ? 40 ans. Donc, 120 ans moins 40... 80 ans. Et donc, quand est-ce qu'on a commencé toutes les parachutes qui sont liées au désert ? Quel âge il avait ? 78, 79 ans. Donc, quel âge il avait lorsqu'il a fait sortir le rame Israël d'Égypte ? 77, 78. D'accord ? Et c'était juste avant de se marier. Puisque le verset nous raconte que sa femme, elle a fait la britimila sur le chemin, elle a fait la britimila de son fils. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps qui sont passés entre le moment où il s'est marié et le moment où Hachem lui a dit d'aller libérer le peuple juif. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas dans les psoukhim. On m'a dit que quand il a fui Pharaon, quel âge il avait ? 17 ans. Et quel âge il a là quand il retourne en Égypte ? 77, 78 ans. Mais attends, il y a un problème. Il manque 60 ans dans les psoukhim. Où est-ce qu'ils sont ? Il y a 60 ans de la vie de Moshé Rabbe et donc a disparu quelque part. Alors, en réalité, vous savez où est-ce qu'ils ont disparu ces 60 ans ? Ils ont disparu dans le verset qu'on a dit, dans le Parsouk, chapitre 2, verset 15. Il y a marqué comme ça. « Vaivrar Moshé Mipénéparo » Il a fui Moshé de la face de Pharaon. « Va yéché Beretz Midiane » Il est arrivé, il s'est installé en terre de Midiane et il s'assit sur le puits. Entre ces deux mots-là, il y a 60 ans de la vie de Moshé Rabbe et Nuh qui sont passés. Incroyable, non ? Moshé Rabbe et Nuh c'est un grand personnage. Raconte-nous un petit peu ce qui lui est arrivé. Et quand vous ouvrez là-bas les livres, vous ouvrez Mame Loez, très intéressant, il raconte qu'il arrivait, il était un peu en prison. Après, c'est devenu le roi de couche. Il y a eu toute une histoire avec Kitro, tout un truc, une invention incroyable. Et on voit que la Torah ne nous raconte rien du tout. Elle passe d'un sujet à un autre. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs explications. Mais il y a une très belle explication du Rav Shalom Shvadron qui vient nous expliquer pourquoi est-ce que Moshé Rabbe et Nuh, c'est lui qui a été choisi pour être le libérateur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, lorsqu'on voit pourquoi est-ce que Moshé a fui, à cause de quoi il avait fui Moshé ? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Il avait tué un Égyptien. C'est quoi l'histoire ? Il est arrivé, il a vu un Égyptien frapper un Juif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu ça, il a dit non, c'est injuste, c'est pas bien. Tac, il est venu, boum, il l'a tué. Il l'a tué comme ça, il l'a tué en disant un non-saint. Donc, en vérité, Moshé Rabbe et Nuh s'est mêlé d'une histoire qu'il ne le regarde pas. Oui ou non ? Qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué que Moshé Rabbe et Nuh a dû abandonner sa famille. Il a dû abandonner son peuple. Il a dû partir en exil pendant combien de temps ? Pendant 60 ans. 60 ans, il s'est retrouvé en prison. Mille péripéties. À cause de quoi ? À cause qu'il s'est mêlé d'une histoire qu'il ne le regardait pas. S'il n'avait pas tué cet Égyptien-là. D'accord ? Peut-être qu'il serait resté en Égypte. Peut-être qu'il aurait réussi à prendre le pouvoir, devenir pharaon, libérer le peuple juif. Allez savoir. Non, le fait que tu t'es mêlé d'une histoire qu'il ne te regarde pas, ça t'a envoyé 60 ans en exil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Après 60 ans, il se retrouve à côté d'un puits. Qu'est-ce qu'il voit arriver ? Des jeunes filles pour venir abreuver leurs troupeaux. Et une autre bande de voyous qui viennent. Allez, poussez-vous, c'est nous qui allons donner à boire à nos troupeaux avant. D'accord ? Moshé Rabbe et Nuh, il voit ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève et il va pour les taper. Nous, si on était à côté de Moshé, qu'est-ce qu'on aurait envie de lui dire ? Moshé, laisse tranquille. Tu ne te rappelles pas ou pas ? 60 ans de ta vie, ça t'a coûté de te balader, là, de te trouver dans des galères pendant 60 ans à cause d'une histoire qu'il ne te regardait pas. Encore une fois, tu veux te mêler d'une histoire qu'il ne te regarde pas ? Qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbe et Nuh ? Il dit, il n'y en a rien à faire. Si c'est injuste, si ce n'est pas la justice, alors je n'ai rien à faire, quitte à perdre encore 60 ans de ma vie. Et il se lève et boum, il se bat contre les... les... comment dire ? Les bergers. D'accord ? Et c'est ça ce que la Torah, comme ça, le Rav Sharm, je vais dans Nivie, c'est ça ce que la Torah a voulu montrer, la personnalité de Moshé. Pourquoi est-ce que Moshé Rabbe et Nuh, il a été choisi pour aller libérer le peuple juif ? Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbe et Nuh, c'était un homme sincère, un homme qui était empris de justice. Et il n'y a rien qui pouvait se placer devant cet amour de justice qu'il avait. D'accord ? Le même Moshé Rabbe et Nuh qui a tué l'Égyptien, c'est le même Moshé Rabbe et Nuh qui s'est battu contre les bergers. Et cet amour de justice qui a motivé Hachem de choisir Moshé Rabbe et Nuh pour être libérateur. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501